... Je n'ai pas écrit une conférence académique. J'ai déjà beaucoup écrit sur Pasolini, donc je me suis dit que je ne réécrirai pas une nouvelle conférence, enfin, un nouvel écrit, et que pour parler, c'était mieux de parler plus facilement ou plus légèrement. Enfin, légèrement, je ne sais pas, on verra. Pasolini n'est pas toujours léger. Je vois que vous... Il y a mon nom qui est au-dessus d'un terrible photogramme tiré de Salo, qui est assez abominable, mais c'est le film qui est très difficile, et c'est le dernier livre que j'ai écrit. Oui, il me semblait que ce ne serait pas trop difficile de parler de Pasolini à l'Institut Lumière, parce que mon histoire avec Pasolini est parfaitement liée à l'Institut Lumière, est parfaitement liée à Lyon. J'étais à Lyon il y a très très longtemps, oui, comme on a dit, c'est vrai. C'était même en 1987, dans mon souvenir, le livre qui a été... mon premier livre, qui était les critiques de cinéma de Pasolini, qui n'avaient jamais été publiées, et qui ont été finalement, grâce à l'Institut Lumière, après tout, et les presses universitaires de Lyon, publiées pour la première fois. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte... Enfin, moi, je m'en suis rendu compte, simplement, à l'époque, en étant étudiant... On n'était pas encore étudiant de cinéma, d'ailleurs. J'étais étudiant de lettres, mais qui faisait une maîtrise sur le cinéma. avec mon maître, Jean-Louis Lutras. Et j'ai connu l'existence, en allant les chercher en Italie, de ces critiques. On les rapproche ? On les rapproche ? D'accord. Et du coup, voilà, elles ont été publiées. Elles ont été, par la suite, presque dix ans plus tard, publiées en italien. Et Pasolini avait donc été aussi un critique de cinéma, tout simplement, et même un vrai critique de cinéma, c'est-à-dire quelqu'un qui avait écrit pas mal de critiques sur les films qui sortaient. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a quand même toute une série de textes. Voilà. Alors, ce soir, je voulais vous parler... certains d'entre vous, je pense, vont rester à 21h pour voir le film Akaton. Et ce soir, je voulais vous parler de... On peut facilement commencer par Akaton et commencer par le commencement pour le thème, ou peut-être le motif même, la figure que j'ai choisie pour essayer de trouver un fil dans l'énorme oeuvre pasolinienne. Et ce serait le tout début du film, c'est-à-dire quand le générique se termine, donc le générique du premier film de Pasolini, quand le générique se termine, on peut penser que c'est le dernier carton du générique et on peut se dire aussi, moi je me suis toujours dit ça, que c'était la première image du cinéma de Pasolini. Et la première image du cinéma de Pasolini, paradoxalement, n'est pas une image, c'est du texte. C'est une citation, et c'est une citation poétique. Et c'est une citation poétique du Moyen-Âge, puisqu'il s'agit d'un vers du purgatoire dans la divine comédie de Dante. Et c'est comme ça que commence le cinéma de Pasolini. Ce qui est évidemment pas un... C'est le début d'Akaton. C'est évidemment pas un hasard, puisque Pasolini n'a commencé à faire du cinéma qu'à 40 ans. Enfin, c'est une façon de parler, parce qu'on sait aujourd'hui tout ce qu'il a fait avant de réaliser son long-métrage. Il n'est pas tombé du ciel comme ça pour faire du cinéma. Il a été scénariste. Et il a été scénariste, il a même vécu de ses scénarios pendant environ 5 ans, avant donc 1960. 1961, c'est Akaton, c'est son premier film. Il avait 40 ans. Et auparavant, il a participé, il a écrit des scénarios entièrement, par exemple pour Mauro Bolonini, où il a travaillé pour Fellini, pour la Dolce Vita. On trouve des choses étonnantes dans les archives de Pasolini. Il y a, par exemple, un morceau inédit de la Dolce Vita qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été tourné, mais où on imagine que Mastroianni se promène et va rencontrer un autre personnage à la Bibliothèque nationale. Il en fait un intellectuel. C'est très curieux. Et ça, ça a été écrit par Pasolini. Il y a donc quelques scènes qui n'ont pas été conservées, mais qui ont été... Il a participé avec bien d'autres au scénario de... Enfin, avec plusieurs autres au scénario, par exemple, de la Dolce Vita. Et encore plus, je pense qu'il a eu un rôle beaucoup plus grand qu'un jour j'ai étudié dans le détail et qui, finalement, même si ça semble des petites choses, sont des petites choses fondamentales pour les nuits de Cabiria. Donc, je pense que... Je ne vais pas jusqu'à dire que l'extraordinaire regard caméra de Giulietta Massina à l'ultime fin des nuits de Cabiria est due à Pasolini. On ne peut pas l'affirmer. Mais, enfin, la fin, cette fin si étrange qui n'était dans aucune étape du scénario, qui ne se trouve pas à l'écrit, qui a été inventée par Fellini au dernier moment, elle a sans doute à voir avec toutes les questions que se sont posées les scénaristes et les questions que s'est posées Fellini et qui s'est posées avec Pasolini, puisque Pasolini a participé, n'a pas écrit le scénario. Le scénario a été écrit par plusieurs personnes, mais a donné des impressions et a donné des notes. Et on a les notes manuscrites de scénario à destination de Fellini dans les archives Pasolini qui sont à Florence, en Italie. Et c'est assez intéressant parce que, du coup, il y a des choses qui se modifient et des idées qui sont complètement différentes les unes des autres et qui peuvent faire advenir quelque chose qui va se passer. Puis, tout d'un coup, Fellini invente le regard caméra, ce qui n'était absolument pas prévu et qui est cette dernière image qui a beaucoup marqué, dont André Bazin, dont on a cité le nom tout à l'heure, a parlé, par exemple, parce que ça l'a beaucoup marqué, dont Jean-Luc Godard a parlé plus tard en disant, oui, mais d'accord, mais il y avait Persona de Bergman, avant, qui était plus important et c'était quelques années avant. Donc, il y a tout un jeu sur... Enfin, il y a toute une histoire de cette fin des Nuits de Cabiria. Et la fin des Nuits de Cabiria a quelque chose à voir. Je ne l'attribue pas à Pasolini, mais elle a quelque chose à voir avec le travail de Pasolini avant même qu'il fasse du cinéma, avant même, disons, qu'il soit réalisateur lui-même de long-métrage et en tant que scénariste. Voilà. Mais s'il y a un vers au début, si c'est un vers d'un poème, d'un poème extrêmement célèbre qui ouvre véritablement le cinéma de Pasolini, bien sûr, vous savez tous que c'est parce que Pasolini a un rapport particulier avec la poésie, avec la littérature. Ce qui fait de Pasolini un cinéaste extrêmement particulier dans l'histoire du cinéma, c'est que c'est un écrivain. Mais c'est un immense écrivain. Et c'est un vrai cinéaste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie tout de même à réaliser des films de long-métrage et à être connu internationalement pour ses films et véritablement se mettre à faire du cinéma au sens plein du terme, c'est-à-dire réaliser régulièrement des films, remettre en production des films, des longs-métrages, des documentaires, des courts-métrages, des films comiques, des films tragiques. Et une fois qu'il a commencé en 1960, il ne s'est plus arrêté jusqu'à sa mort en 1975. Donc, c'est un vrai cinéaste qui a une carrière totale de cinéaste. Eh bien, j'ai fait le compte un jour parce qu'on m'avait demandé de faire une petite rubrique Pasolini dans un dictionnaire des cinéastes. C'était... Ouais, dictionnaire des cinéastes, je crois. Et j'ai fait le compte et je me rends compte que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de cinéaste écrivain au moins aussi important que lui. On a bien sûr Marguerite Duras en France, Cocteau qui a eu beaucoup d'importance, qui a quand même fait des films, mais quelque part, ils ne sont pas entrés pleinement. Jamais les écrivains, pleinement écrivains, j'entends, ne sont entrés pleinement, pleinement écrivains au sens de, je ne sais pas, d'une réputation, d'être en plein dans l'écriture et que leur vie soit réellement prise dans l'écriture et dans ce métier en quelque sorte aussi, dans cette vocation et qu'il soit pleinement pris dans le cinéma, c'est très rare. Voilà. Donc Pasolini est cette espèce d'exception de cinéaste écrivain. Alors, ce qui se trouve au tout début d'Haccatone, ce vers qui est cité et qui est très bizarre parce qu'on ne comprend pas, il est sorti du contexte, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire, c'est avec une forme italienne un peu ancienne, ce qui veut dire pour une petite larme, tu me l'enlèves. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a au début. Donc, ce n'est pas très clair. Enfin, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ça forme quasiment une énigme pour quelqu'un qui n'est pas prévenu. Mais tout de même, comme Pasolini était un érudit, il y a cette forme toujours de très sérieuse et on a la référence, donc Purgatoire 5. C'est-à-dire qu'on est dans le cinquième champ du Purgatoire, c'est le vers numéro 107 du cinquième champ du Purgatoire. Et l'histoire est la suivante, si on lit le Purgatoire, donc la Divine Comédie de Dante, c'est l'histoire de Bon Conte de Montefeltro. Et Bon Conte, ce Bon Conte-là, parce qu'il a aussi un fils qui a un autre problème en enfer, mais lui est seulement au Purgatoire. Et quand Dante, vous savez l'histoire, Dante est vivant et c'est le seul vivant qui va voir les morts. Donc il fait un voyage chez les morts et il peut rencontrer des gens et ces gens sont soit au paradis, soit en Purgatoire, soit en enfer. Donc Bon Conte, on comprend et à chaque fois, on a quasiment une vie entière qui est racontée en un tercet ou deux tercets ou quelques-uns. Enfin, en quelques vers, on a toute une histoire qui serait l'équivalent d'un roman, qui pourrait donner l'histoire d'une vie, d'une tragédie ou d'un roman, en quelques mots. C'est la puissance tout à fait extraordinaire du grand poème de Dante qui était l'un des sommets littéraires qui a toujours, non pas plu, mais qui a toujours été ancré très profondément dans la poétique de Pasolini. Et alors Bon Conte raconte son histoire. On sait que c'est un grand pêcheur, il a pêché dans sa vie, donc il devrait partir en enfer. Il meurt et à l'instant qu'il meurt, deux anges, on les appelle des anges, deux anges arrivent pour se disputer son âme. L'ange du ciel et l'ange d'enfer. Donc l'ange du diable et l'ange de Dieu. Et l'ange d'enfer pense qu'il va pouvoir emmener son âme puisque c'est un grand pêcheur. Et l'ange du, l'ange de Dieu lui dit non, il est à moi parce qu'il a pleuré. Donc à l'instant de sa mort, il a laissé couler une petite larme, c'est-à-dire une petite larme de repentance. Une petite larme de repentance suffit à ce qu'on l'envoie au purgatoire et à ce qu'il soit racheté. Alors l'ange d'enfer dit Pour une petite larme, tu me l'enlèves. D'accord ? Voilà. Alors ça, c'est le début. C'est bien de l'expliquer quand même parce que c'est vrai que c'est une sorte d'énigme et on ne sait pas trop pourquoi on te l'enlève pour une petite larme. Donc cette petite larme, elle est très importante au fond et elle m'a accompagné. Ça fait bien, oui, ça fait, je vous ai dit la date, donc vous voyez, ça fait bien plus de 25 ans. Que les petites larmes m'accompagnent. C'est-à-dire que je me suis intéressé à cette petite larme pour essayer de comprendre quelque chose à Hacaton et au fonctionnement d'Hacaton puisque mon métier, c'est l'analyse de film. Je le revendique. Mon métier, d'abord, c'est universitaire. Je le revendique parce qu'il y a tellement de mes collègues qui ne le revendiquent pas. Je pense que c'est très important d'être à l'université et de travailler à l'université tant que c'est un service public et tant qu'on est des enseignants-chercheurs. C'est très important. Et enfin, je suis un analyste de film. Je ne fais que ça dans la vie. J'essaye de comprendre le cinéma à travers des choses qui sont à la fois minuscules et très larges. Donc des choses qu'on ne voit pas forcément, que tout spectateur peut avoir vues, bien entendu, puisque c'est dans le film, mais qu'on prend du temps à mettre bout à bout pour essayer de faire, de comprendre autant que possible les films. Alors cette petite larme, je m'en suis servi pour essayer de comprendre le fonctionnement d'Hakaton. Et puis ensuite, j'en ai vu une autre dans l'évangile selon Saint Matthieu un jour. Et puis un autre jour, dans un cours d'analyse de film, un étudiant s'est exclamé, là, il y a une larme aussi, parce que j'avais raconté l'histoire de la larme dans un film et on l'a vu dans un autre. Et puis ça a continué comme ça. C'est-à-dire, après, un autre jour, j'ai écrit sur la question, puis là, j'ai vérifié et je me suis aperçu qu'il y en avait une autre, puis il y en avait une autre, puis il y en avait une autre, puis il y en avait une autre. Alors, je ne vais pas faire la litanie de toutes les larmes qui coulent sur les joues des personnages de Pasolini, parce que l'heure, il suffirait. C'est-à-dire qu'il faudrait les décrire à chaque fois, puisqu'il peut y en avoir sept, huit, dix dans un film. Mais je parle des... Alors, il peut y avoir des personnages qui pleurent à chaudes larmes, bien sûr, ce n'est pas ma question. On pourrait penser que Pasolini fait un cinéma lacrymal. C'est une erreur. Ce n'est pas du tout la question. Ce n'est pas un cinéma mélodramatique. Ce n'est pas un cinéma de... La question des larmes, c'est une vraie question au cinéma. Louis Scorechi l'a très bien dit, qui parle du mélodrame, qui parle des larmes. Les violons ont toujours raison. C'est le titre d'un livre de Louis Scorechi. Les violons ont toujours raison. Ça veut dire qu'il faut avoir un cœur de spectateur pour être capable, pour avoir le courage d'apprécier le mélodrame, d'apprécier le fait qu'on vous pousse à pleurer. C'est une chose aussi, comment dire, humaine, de civilisation. C'est très, très important, au fond, d'arriver à admettre qu'on peut pleurer. Mais la question n'est pas exactement là. Vous voyez, avec cette petite larme de repentance, donc, qui entre dans toute une histoire de la civilisation chrétienne, finalement, et puis qui peut être tout à fait désagréable. Ça peut être exploité comme une sorte de rachat. On peut racheter quelqu'un au dernier moment, juste avant sa mort. On sait bien que ça a été aussi des choses classiques et dans toute l'histoire du christianisme. Mais, en tout cas, ce n'est pas un problème lacrymal, ce n'est pas un problème de mélodrame, puisque le cinéma de Pézouini n'est pas mélodramatique. Il est comique, ou alors il est tragique, ou il est glacé, et donc sans larmes. Mais la petite larme est une petite chose. Un peu de liquide humain. La larme, c'est un peu de liquide humain. Alors, je vais le dire comme ça avant de vous montrer un premier extrait. Un peu de liquide humain, c'est une expression que je tire d'un poème de Pézouini. Un poème de Pézouini que j'ai traduit il y a quelques années dans un recueil qui s'appelle, chez le même éditeur, avec la même couleur, chez les solitaires intempestifs, un recueil de poèmes qui s'appelle Le Dada du Sonnet. Enfin, que j'ai traduit Le Dada du Sonnet, qu'on aurait pu traduire Le Hobby du Sonnet, puisque c'est le nom que lui a donné Pézouini, mais Pézouini ne l'a jamais publié de son vivant. C'est un recueil de poèmes de, disons, de contre-amour, c'est-à-dire de rage contre celle qui lui a pris l'objet de son amour. L'objet de l'amour de Pézouini, c'était Ninetto Davoli. Ninetto Davoli, c'est le garçon que vous voyez dans beaucoup de ses films. et Ninetto Davoli a été tout à fait séduit, a vécu avec Pézouini de plus ou moins, enfin, pas chez lui, mais ça a été son amant et son ami, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que finalement, il avait grandi avec lui, mais qu'il n'était pas fondamentalement homosexuel et qu'il aimait les femmes et qu'il s'est fiancé puis s'est marié. Là, Pézouini a cru mourir et plutôt que de se suicider comme il l'a imaginé, il a écrit pour lui-même 112 poèmes qui sont des sonnets plus ou moins réguliers à l'imitation des sonnets de Shakespeare. Voilà. Alors, je les ai traduits en français il y a quelques années, en 2005, et le poème numéro 71 dit ceci, comme il poco seme que ci siamo visti in que i nostri primi incontri l'antani, quel poco seme segno de nouveau existere qu'esporcava les copertes ou les mani. Comme ce peu de semences que nous avons vues de l'autre, semences, pour ne pas dire sperme, c'est, mais veut dire sperme aussi, donc qui va être rattachée à la larme. Comme ce peu de semences que nous avons vues de l'autre dans nos premières rencontres si anciennes, ce peu de semences signe d'une nouvelle existence qui salissait les tissus ou les mains, così hai visto les mie lacrime, les più tristi però, poche come quel seme di cui non rimane niente, lacrime di cui non può più resistere al suo irreparabile disastro humano. Ainsi, tu as vu mes larmes. Donc, comme tu as vu mon sperme, ce peu de sperme que nous avons échangé dans nos premières rencontres, ainsi, tu as vu mes larmes. Les plus tristes et pourtant rares comme cette semence dont il ne reste rien. Les larmes de celui qui ne resiste plus à son irreparable désastre humain. Le désastre humain, c'est Ninetto qui s'en va. C'est la fin de son histoire d'amour avec Ninetto. Le ho versate questa mattina a Londra, una mattina già perduta nei secoli, dove un po' di liquido humano resta come una misérable traccia che chi sa da dove viene e presto si perde. C'est l'un des plus beaux poèmes di Pasolini. Alors, j'ai traduit ces deux derniers versets par « Je les ai versées ce matin à Londres, les larmes, un matin déjà perdu dans les siècles où un peu de liquide humain reste comme une misérable trace dont personne ne sait d'où elle vient et aussi vite se perd. » Alors, voilà, une autre Pasolini parle de ces larmes. On va partir dans le cycle des larmes en regardant d'abord deux premiers extraits. Alors, les deux premiers extraits sont un début et une fin. Le début, le début, normalement, n'était pas une larme pour moi et puis je me suis rendu compte très tardivement qu'en réalité, il y avait une larme. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir aujourd'hui. Ce que je n'ai pas encore dit, finalement, c'est que ce n'est pas si facile de voir les larmes. C'est pour ça que ça a duré très longtemps. C'est plutôt sur des décennies que je me suis aperçu qu'il y avait des larmes. C'est à peu près comme le regard caméra au cinéma. Si vous avez fait l'expérience de traquer des regards caméra, c'est-à-dire le moment vraiment où on est dans l'axe de la caméra, chose en principe prohibée dans les films classiques depuis les années 1910 environ, et du coup, quand ils apparaissent, c'est extrêmement transgressif, c'est très bref, et on n'est jamais sûr qu'il faut vraiment notre habitude moderne du DVD, des arrêts sur image, repasser plusieurs fois l'image pour arriver à se persuader que oui, c'était bien un regard caméra, sauf certains, bien sûr, mais la plupart dans les films classiques sont vraiment très brefs. Et c'est toujours très difficile, et cette hésitation fait partie de la puissance extraordinaire des regards caméra dans les films, disons américains, hollywoodiens par exemple, ou classiques tout simplement. Et c'est la même chose pour les larmes. On n'est jamais sûr que la larme coule, est-ce qu'elle brille ? Est-ce qu'on l'a vue ? Est-ce que c'est là ? Est-ce qu'on se rappelle si c'est sur la joue droite ou sur la joue gauche ? On hésite toujours beaucoup. Donc ça se rapproche pas mal, cette expérience. Et donc là, par exemple, vous allez voir le début de l'évangile selon saint Matthieu, la Vierge jeune, jouée par Marguerite Caruso, et bien à un certain moment elle regarde Joseph, son mari, s'éloigner et j'ai mis une quinzaine d'années à m'apercevoir que là il y avait bien une larme et que ça répondait à un autre moment du film que lui je vous montrerai plus tard et ça c'est la larme de laquelle je suis parti. La larme fondamentale au milieu de l'évangile selon saint Matthieu. Mais la première, je pense qu'on la verra mais je ne suis pas sûr. Alors on va enchaîner les deux. Je parle aussi aux projectionnistes. On va enchaîner les deux, donc le début de l'évangile selon saint Matthieu et ensuite la fin de Edipore, c'est-à-dire la fin de Oedipe roi. La fin de Oedipe roi. ... 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